Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous présente mon symbole cake en forme de cœur. Recette simple et très facile à réaliser. Je commence par réaliser mes génoises rouges. Dans la cuve du robot, je mets le yaourt, le sucre, le sucre vanillé. Je fais tourner le robot. Je mets le four à préchauffer à 170 degrés. Une fois les éléments bien mélangés, j'ajoute les œufs, deux à la fois. Bien mélangés entre chaque ajout. Le colorant alimentaire rouge en gel de préférence. Lorsque tous les éléments sont bien mélangés, j'arrête le robot. Je continue manuellement. A la farine, j'ajoute le sel, la lévure chimique et le cacao amer. Je mélange bien. Je viens tamiser la farine directement au-dessus de la préparation. En deux fois. L'incorporation se fera délicatement. Ne vous inquiétez pas. La liste des ingrédients et les mesures exactes se trouvent dans la barre de description. Tamiser ces éléments nous évitera des grumeaux. J'obtiens une pâte lisse et sans grumeaux. Enfin, j'ajoute l'huile. Je mélange bien jusqu'à ce qu'il soit bien intégré. Je divise la pâte équitablement sur deux plaques de cuisson. Je l'étale bien à l'aide de la spatule. J'enfourne pendant environ 15 minutes à 170 degrés. A la sortie du four, débarrassez immédiatement sur une grille et laissez refroidir. Une fois tiède, je l'enveloppe dans du papier cellophane et réserve pour le lendemain. Toujours la veille, je réalise la ganache au chocolat blanc. Je fais chauffer 100 g de crème avec les gousses de vanille. Je verse le chocolat blanc. Je mélange bien jusqu'à ce que le chocolat soit tout fondu. Une fois que le chocolat est tout fondu, j'incorpore le reste des crèmes froides et mélange bien. Je transverse la ganache dans un saladier plus grand, filme au contact et réserve toute la nuit au réfrigérateur. Le lendemain, avant de passer au montage du gâteau, je découpe les génoises en forme de cœur. Je plaque le patron en cœur sur le gâteau et découpe à l'aide d'un petit couteau le long du papier. Je renouvelle l'opération sur la deuxième génoise. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une recette très facile. Elle est composée juste d'un gâteau yaourt coloré en rouge et d'une ganache montée au chocolat blanc. Si la recette te plaît, je consulte pour mettre de grands pouces bleus pour m'encourager. Pour éviter trop de manipulations, je pose directement le cœur sur le plat de présentation. Je sors la crème du réfrigérateur et la monte en chantilly assez ferme. Une fois la ganache bien montée, je la garnis dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Je passe au montage du gâteau. J'aurai besoin des fraises, framboises, le sirop d'imbibage, la ganache montée et bien sûr, les cœurs. J'imbibe généreusement la première couche de génoise. Je poche les boules de crème sur le biscuit imbibé. En commençant par les contours et en terminant par le centre. Je dispose au centre de la crème les fraises et framboises coupées. Je réserve 15 minutes au réfrigérateur pour raffermer la crème. Ensuite, je renouvelle l'opération avec le deuxième biscuit. Je l'imbibe de sirop. Je poche à nouveau la ganache. J'ajoute la décoration et je réserve 2 heures au réfrigérateur avant de servir. Pour la décoration finale, je dispose sur la crème, des cœurs en chocolat blanc, mini-tablettes en chocolat rose et quelques perles de sucre en forme de cœur, sans oublier le chiffre 11 pour rappeler l'anniversaire. Voilà, mon symbole cake en forme de cœur est maintenant terminé. Si tu as aimé la recette, refais-la et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos. et dis-moi ce que tu as aimé la recette, et dis-moi ce que tu as aimé la recette, et dis-moi ce que tu as aimé la recette. et dis-moi ce que tu as aimé la recette,